Hello girls, bienvenue à ma chaîne YouTube, une chaîne dédiée à la beauté du regard avec des astuces pour le design des sourcils, le microblading et le maquillage permanent. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant, comment faire un design des sourcils sur une cliente qui a beaucoup de poils, qui a déjà une belle base des sourcils. D'abord, je me présente, je m'appelle Denélie Perrier, je suis une experte en design des sourcils qui sait faire la beauté du sourcil avec un dessin parfait. Je suis aussi traîneur de l'académie Isviato Académie, une académie connue mondialement pour la perfection de son travail. Allez, on y va au boulot? Vous allez accompagner avec moi comment je fais le design des sourcils quand la cliente a beaucoup de poils. Après, vous aussi, vous allez faire la même chose que je fais aujourd'hui avec cette cliente en s'entraînant avec cette application. Viens avec moi! Alors, d'abord, j'ai ouvert cette photo sur une application qui s'appelle Ibis Paint. Si vous voulez, il y a d'autres vidéos sur cette même chaîne que je vous explique comment utiliser cette application pour vous entraîner, pour entraîner votre regard, votre œil à bien dessiner un sourcil. D'accord? Mais dans cette vidéo, je vais juste montrer comment je travaillerai, comment je vais faire un dessin parfait sur cette cliente. D'abord, on va regarder bien la quantité et comment ces poils, ils font son dessin naturel pour bien profiter le maximum des poils de ma cliente pour faire un dessin parfait. Là, on voit que la cliente, elle a des poils foncées et des poils aussi épais. Ça, c'est une autre vidéo que je vais vous expliquer comment j'ai fait pour choisir le pigment de ma cliente. D'abord, cliquez là sur le like de cette vidéo pour que je puisse faire d'autres vidéos. Parce que plus vous cliquez sur le like, plus je fais des vidéos. Parce que je sais que c'est une vidéo qui intéresse à plus de monde. D'accord? Ou sinon, si vous voulez aussi, vous pouvez inviter d'autres amis à venir et s'abonner à ma chaîne YouTube. Alors, sous cette photo, on voit ici, c'est la tête du sourcil, le corps du sourcil et la queue du sourcil, la pointe du sourcil. D'abord, toujours, j'utilise l'œil de ma cliente comme repère pour dessiner un sourcil. Par exemple, là, on voit qu'ici, c'est le nez de la cliente. Son nez, je vais dire mieux que je puisse bien voir, exactement là où j'ai mis ce petit trait noir, c'est où il y a l'œil de la narine, du nez de ma cliente. C'est exactement là qu'il doit commencer le sourcil de votre cliente. D'accord? Après, il faut trouver les points de repère. Je parle souvent des cinq points de repère. Avec cinq points de repère, vous pouvez dessiner n'importe quel sourcil. Qui c'est le point? Numéro 1, 2, 3, 4 et 5. Avec ces cinq points, vous allez dessiner un sourcil parfait. Une autre chose qu'il faut bien noter ça, c'est de dessiner d'abord un sourcil géométrique. Il y a deux formes géométriques que vous allez utiliser pour faire votre dessin. Le rectangle et le triangle. Avec ces deux formes, vous pouvez dessiner n'importe quel sourcil. Danieli, comment choisir le point numéro 4? Le point numéro 4, c'est le point plus bas du sourcil de ta cliente. Jamais un autre point, il ne peut être plus bas que celui-là. Le 4, c'est exactement ici. Je pense que vous voyez bien, je vais faire bien grandir ma photo pour que vous puissiez bien voir. Là, c'est le point numéro 4 de ma cliente. C'est le point plus bas, c'est le début du sourcil de ma cliente. D'accord? Après, une fois qu'on trouve ce point, on va trouver le point numéro 1, qui c'est l'épaisseur. Il faut regarder déjà le point naturel de ma cliente. Là, je sais qu'ici, c'est son point numéro 1. Je vais utiliser mon petit... Il faut faire un tracé parfait. Ça, c'est mon point numéro 4, c'est le point plus bas. Je vais agrandir pour que vous puissiez bien voir. Là, par rapport... Comment je vais trouver le point numéro 2? C'est par rapport au blanc d'œil de ma cliente. Regardez, là, on a l'œil de la cliente, on a l'iris de la cliente, et après ici, on a cette partie-là blanche de l'œil de la cliente. Vous voyez, du coin extérieur de l'œil de ta cliente. Tu vas tracer une ligne droite, exactement là, dans cette... Je vais vous montrer. Vous allez tracer une ligne dans le centre de cette partie blanche de l'œil de ta cliente. Je vais bien épaisser le trait pour que vous puissiez bien voir. Vous voyez, là, c'est exactement là, dans le centre du blanc d'œil, entre l'iris et le coin d'œil de ma cliente, que je vais trouver la ligne LV2, la ligne verticale numéro 2, qui va donner mon numéro 2, qui c'est exactement le point plus haut du site de la cliente. J'ai déjà parlé du point plus bas, maintenant je parle du point plus haut. Maintenant, nous avons cette ligne. Je vais laisser cette ligne-là. On a cette ligne, qui c'est la ligne du début du site de ma cliente. Et on va trouver aussi à partir du coin d'œil. La ligne numéro 1, ok. Du coin d'œil de ma cliente vers la tempe en diagonale, on va voir notre ligne numéro 3. Et ici, c'est ma LV3. Là, j'ai les trois lignes verticales pour bien dessiner le site de ma cliente. Maintenant, je vais faire les lignes horizontales. Je sais qu'ici, c'est la base. Vous voyez, ça, c'est le point plus bas de ma cliente. Je ne peux pas faire un point plus bas que ça. Là, j'appelle cette ligne LH1. Après, on aura la ligne qui va faire de l'épaisseur du site de ma cliente. Ça, c'est la ligne LH1. Parce que ça, c'est le point numéro 1. Vous allez comprendre quand je vais tout lire. Là, maintenant, je vais faire juste mon rectangle pour que vous puissiez bien comprendre qu'est-ce que je vais faire pour dessiner le site de cette cliente. Et ça, c'est le LH2. C'est la ligne plus haute, le point plus haut du site de ma cliente. Il n'y aura pas un site plus haut que celui-là. Un point plus haut que celui-là. C'est le point plus haut. Avec ces trois lignes verticales et trois lignes horizontales, on peut dessiner n'importe quel site. Et maintenant, vient la partie que je parle souvent du rectangle et du triangle. Je vais même changer la couleur juste pour que vous puissiez bien voir. Là, c'est mon point numéro 1. Ici, c'est mon point numéro 2. Je vais élargir mon trait. Comme ça, vous voyez bien. Là, j'ai déjà la partie supérieure, le contour supérieur des poils de ma cliente. Maintenant, je vais faire la partie du point, le contour inférieur de ma cliente. Je vais faire une ligne parallèle à cette première ligne que j'ai créée. Et on parle souvent par rapport à l'angle. L'angle là, il va être entre 10 à 15 degrés. Mais ce n'est pas toujours qu'on va faire utiliser un compas ou quelque chose pour voir cet angle. On va voir à l'œil par rapport à cette ligne numéro 1 que j'ai tracée. Je vais juste faire une légère inclinaison, mais toujours en regardant les poils naturels de ma cliente. Vous voyez là, en jaune, j'ai un rectangle. C'est la première partie pour dessiner le sourcil de ma cliente. Après, je vais faire mon triangle. À partir de là, du point numéro 2, j'ai agrandi là mon image, pour que vous puissiez bien voir. Ici, c'est mon point numéro 2. Et je vais jusqu'à là, en suivant le poil naturel de ma cliente. Ici, j'ai déjà le contour supérieur de la pointe du sourcil de ma cliente. Maintenant, la partie inférieure, vous voyez là, j'ai dessiné un sourcil. Il y a mon rectangle et mon triangle. Toujours, comme repère, l'œil de la cliente. Comme ça, vous allez dessiner n'importe quel sourcil. Comment je sais que ce dessin n'est parfait pour elle? Parce que la plupart de ses poils sont à l'intérieur des sons de mon dessin. Et Danieli, qu'est-ce que tu vas faire avec tous ces poils? Quand on brosse vraiment les poils du sourcil de ma cliente, là, on va juste légèrement couper ces poils à elle. Et si on a besoin d'épiler quelques poils, on va épiler ici, en haut. Ici, dans la partie inférieure, il n'y a presque, il n'y a pas grand-chose à épiler. On va juste épiler quelques poils. Vous voyez, on va juste épiler quelques poils ici pour ouvrir un peu son regard. Mais, c'est tout. On ne va pas faire plus que ça. On va juste épiler les poils qui sont dehors du dessin ou sinon couper. Mais là, je garde la plupart des poils de ma cliente. Et ça, c'est le design parfait pour cette cliente, pour mettre en valeur son regard et pour garder la plupart de ses poils. Dans son cas, elle, elle n'a même pas besoin d'un maquillage permanent. Mais si c'est une cliente qui veut, on peut faire un joli shading. C'est vraiment très à la mode aujourd'hui. Ou sinon, un microblading avec quelques poils là où elle a besoin. Par exemple, ici. D'accord? Pas en haut, mais plutôt dans le contour inférieur de cette cliente, de ses sourcils. Voilà, les filles, pour aujourd'hui, c'est tout. Je voudrais parler juste de bien de cette astuce pour trouver le point numéro 2. utiliser bien la partie du blanc d'œil, du point d'œil de ta cliente jusqu'à l'iris de la cliente. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser votre question ici, sur cette vidéo, comme ça, je peux vous répondre. Parce que parfois, on explique et ce n'est pas toujours là, c'est normal que vous pouvez avoir des questions. Alors, n'hésitez pas à me poser des questions. Je suis là aussi pour répondre à toutes vos questions. J'espère que cette vidéo puisse vous aider à progresser dans cette profession. Et si vous voulez encore plus, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos que j'ai ici sur notre chaîne YouTube. À très bientôt!